L'évangile tiré de Marc Le livre des nombreux raconte un très bel épisode du Pentecôte sur Moïse, sur 70 anciens qui étaient autour de Moïse et sur deux hommes qui n'étaient pas avec Moïse, qui étaient dans le camp et qui s'appelaient Eldad et Médad et qui ont eux aussi reçu l'Esprit-Saint. Au grand étonnement d'un jeune homme qui dit à Moïse, mais ils ont reçu l'Esprit-Saint alors qu'ils n'étaient pas avec toi. Bien sûr, ce qui correspond à l'étonnement des disciples de l'évangile selon saint Marc, chapitre 9, verset 38. « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons dans ton nom et nous les en avons empêchés car ils ne nous suivaient pas. » Ils ne te suivaient pas ou ne sont pas ceux qui nous suivent. Donc dans les deux cas, c'est la même chose. Le Seigneur se manifeste, manifeste la puissance de son Esprit-Saint dans des endroits où peut-être on ne l'aurait pas attendu. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre Eldad, Médad et ceux qui font des miracles dans le nom du Seigneur Jésus ? Il y a de commun le fait qu'ils sont immergés dans la présence de Dieu. Eldad, ça veut dire aimé de Dieu et aussi amoureux de Dieu. Celui pour qui Dieu est le bien-aimé, Eldad et Médad, ça veut dire celui qui reconnaît que son origine est dans le bien-aimé. Donc l'un comme l'autre, ils avaient conscience d'être plongés dans l'amour de Dieu. Et ils n'ont pas besoin d'être à côté de Moïse pour recevoir l'Esprit-Saint. Et en plus, vous remarquerez que les 70 anciens qui ont reçu l'Esprit-Saint qui étaient autour de Moïse, ces 70 anciens, il est écrit, ils se mirent à prophétiser mais ça ne dura pas. Tandis qu'Eldad et Médad ont dit qu'ils se mirent à prophétiser et on ne nous dit pas que ça n'a pas duré. Ça veut peut-être dire qu'ils sont devenus réellement des prophètes au milieu du peuple pour annoncer l'amour de Dieu. Alors voilà pour le livre des nombres. En ce qui concerne l'évangile, vous avez l'importance du nom qui est évoqué au début. Être dans le nom, prophétiser dans le nom, faire un miracle dans le nom, donner un verre d'eau dans le nom, etc. Être plongé dans le nom, ça veut dire être plongé dans la présence vivante et efficace du Seigneur. Déjà dans l'Ancien Testament, bien sûr, le nom avait énormément d'importance. Vous avez par exemple le psaume 20, verset 8, où il est écrit Aux uns les chars, aux autres les chevaux, sous-entendu pour être vainqueurs de l'ennemi, et nous, eh bien nous, dans le nom, nous faisons mémoire. Mais dans le nom. Nous sommes plongés dans le nom et nous sommes plus forts que les chars, les chevaux et tous les guerriers. Dans le nom. Psaume 20, verset 8. Et encore psaume 44, verset 6. Par toi nous enfoncions nos oppresseurs, dans ton nom nous piétignons nos agresseurs. Victoire dans le combat spirituel pour ceux qui sont plongés dans le nom, dans la présence du Seigneur. Et encore psaume 63, verset 5. Je veux te bénir en ma vie, dans ton nom, et lever les mains. La louange à l'intérieur du nom. C'est ce que Jésus dira dans Saint Jean, l'importance d'habiter en Dieu, d'habiter en Lui. Jean 15, 4. Demeurez en moi comme moi en vous. Demeurez dans le Seigneur, demeurez dans le nom, demeurez dans l'amour, demeurez dans l'Esprit-Saint. C'est ce qui compte. Tout le reste n'a pas d'importance. Suivre, ne pas suivre. Ce qui compte, c'est accepter d'avoir été immergé, plongé dans la vérité du nom de Dieu. Nom révélé à Moïse et manifesté pleinement et clairement en Jésus. A la fin de Saint Matthieu, quand il est question du baptême, Matthieu 28, verset 19. Elle est donc de toutes les nations faites des disciples, les baptisant dans le nom. Ça veut dire les plongeant dans le nom. Un seul nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Être plongé dans le nom. Voilà, ça c'est la première partie du texte. L'importance d'être plongé dans le nom et d'être du Christ. Parce que c'est la très belle formule. Celui qui vous donnera un verre d'eau dans le nom parce que vous êtes du Christ. Saint Paul utilisera la même chose dans les actes des apôtres quand il raconte sa conversion. C'est j'appartiens au Christ. Je ne suis pas de Brive ou de Marseille, je suis du Christ. Je viens de lui. Et mon identité c'est ça. C'est d'être du Christ. Et ça c'est plus important que tous les miracles et que tout le reste. Alors la deuxième partie du texte c'est une mise en garde. On peut être dans le nom. On peut faire partie des petits qui croient dans le nom. Mais en même temps ça n'empêche pas de tomber et de faire tomber. Scandaliser ça veut dire faire se casser la figure. Être scandalisé ça veut dire se casser la figure. Et le Seigneur reprend trois péchés, trois grands péchés avec l'image de la main, du pied et des yeux. Alors premièrement le péché de la main. Si ta main te fait tomber. Alors bien sûr il ne s'agit pas de se couper la main. C'est pour dire que c'est un péché très grave. Et ça sera le cas pour les deux autres. La main c'est le riche qui a des mains. Les mains c'est fait pour prendre ce qu'on ne nous a pas donné. C'est pour prendre possession de richesse. Ainsi Genèse 3, 6. Ève qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris du fruit de l'arbre que Dieu ne lui avait pas donné. L'acquisition de ce qu'on ne nous a pas donné. Dans Job aussi, à propos des mains, il est dit, Job 31, 25. Me suis-je réjoui de mes biens nombreux, des richesses acquises par mes mains ? Alors on acquit des richesses avec les mains, mais il ne faut pas s'en réjouir. Attention au pouvoir des mains. Donc si ta main te fait tomber, premièrement. Deuxièmement, le pied. Si le pied te fait tomber. Alors on va aller voir à quoi ça sert les pieds. C'est l'autonomie et le fait de pouvoir faire le mal et de marcher sur des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. Isaïe 59, 7. Isaïe 59, 7. Il est dit, leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de verser le sang innocent. Ou encore dans Jérémie 14, 10. Où il est écrit, ainsi parle le Seigneur au sujet de ce peuple. Ils aiment courir en tous sens. Ils n'épargnent point leurs pieds. Mais le Seigneur ne les agrée pas, etc. Utilisez les pieds pour courir vers le mal. Troisièmement, l'œil. Si ton œil te fait tomber. Alors, l'œil, c'est tous les désirs mauvais. L'œil, c'est le regard d'Ève qui voit un arbre dont Dieu a dit qu'il n'était pas bon pour elle et qu'elle le trouve séduisant à voir. C'est ce qui est écrit, Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon. Les yeux nous trompent depuis ce moment-là. On voit bon ce qui est mauvais pour nous. La femme vit que l'arbre était bon et séduisant à voir. Vous avez deux fois le verbe voir. Nos yeux ont été très atteints par le premier péché. C'est pourquoi au livre des Nombres, vous avez ce passage, nombre 15, 39. Vous aurez donc, alors c'est les fameux tzitzits, les franges au manteau de prière que les Juifs portent toujours aujourd'hui. Vous aurez donc un tzitzit, une frange et sa vue, sa vue vous rappellera tous les commandements du Seigneur. Vous les mettrez alors en pratique sans plus suivre les désirs de vos cœurs et de vos yeux qui vous ont conduit à vous prostituer. Les yeux, ce sont les désirs mauvais. C'est ce qu'on voit bon alors que Dieu nous a fait connaître, nous a dit que c'était mauvais. C'est la raison pour laquelle Jésus guérit abondamment dans l'Évangile et les mains et les pieds et les yeux. Et la manière de lutter contre ce péché par les mains, les pieds et les yeux, c'est de se laisser toucher par Jésus. Vous avez par exemple dans saint Marc, au chapitre 3, verset 1, l'homme a la main desséchée. La main desséchée, c'est une main avec problème, un grand problème, main malade. Donc, 3, 1. Jésus entre de nouveau dans la synagogue, il y avait là un homme qui avait la main desséchée, etc. Ensuite, les pieds. Les pieds, ça va tout seul. Il faut se laisser laver les pieds par Jésus. Jean, chapitre 13, verset 5. Il met de l'eau dans une bassine et il commence à laver les pieds de ses disciples. Et quant à l'ouverture des yeux, eh bien ça, c'est par la fréquentation des Écritures. C'est dans la fréquentation des Écritures que nos yeux peuvent s'ouvrir sur la vérité en Dieu. C'est les disciples d'Emmaüs. Chapitre 24 dans Saint Luc, verset 31. Donc, Jésus leur commande abondamment les Écritures. Ils rontent le pain et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Et c'est comme ça que les yeux ne peuvent plus être atteints par la convoitise et le péché. Les yeux qui s'ouvrent à l'écoute des Écritures et à la mémoire de ce que le Seigneur a fait. Il a rompu le pain et leurs yeux s'ouvrirent. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada